La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumi Quotidion de ce jeudi, Détiéfal quitte l'opposition sous une volée de bois vert. Le leader du PRP confirme avoir relégué ses anciens camarades de Sam Sekadou au bénéfice du PASTEF. En conférence de presse mercredi, Détiéfal a annoncé son retrait de la coalition Sam Sekadou et invité ses militants et sympathisants à soutenir le parti au pouvoir. Le leader du PRP justifie son choix par une gêne qu'il aurait sentie en s'opposant à Ousmane Sankou et compagnie après avoir cheminé avec eux dans l'opposition. Il lâche Sam Sekadou pour PASTEF, Détié à la soupe, nous dit nos confrères de Walfou Quotidion. Pour Moussa Diao, un senior chercheur, cette ergiversation ne paie pas politiquement. Même ses partenaires risquent de ne plus avoir confiance en lui. Le Parti républicain pour le progrès quitte les rangs de Sam Sekadou. Vox Populi nous parle des justifications de Détiéfal pour allier Sankou. Même sans cette rencontre avec Sankou, il n'était pas exclu que ses décisions soient prises. Selon Détiéfal, il se sentait mal à l'aise de devoir affronter quelqu'un aux côtés de qui il a toujours engagé la bataille. Il ajoute en disant qu'il l'a fait surtout pour mettre à l'aise ceux-là avec qui il a été dans cette coalition Sam Sekadou. Et concernant le débat entre Ousmane Sankou et Amadouba, tout sur le timing, le diffuseur, les journalistes, entre autres, dans les échos. Chaque candidat a droit à 12 invités et un journaliste choisi. Le Sainte-Pix proposera le modérateur. Le camp de Sankou propose lundi ou mardi la confirmation de Amadouba attendue. Le quotidien, le quotidien s'entretient avec la tête de liste de Sam Sekadou. Barthe vise et fait mouche. Il confirme que Bougane est un otage politique. Les Sénégalais se rendent de plus en plus compte qu'ils ont été manipulés. Depuis mars 2024, nous n'avons pas de réelle politique contre le chômage, renseigne ce journal. En tout cas, campagne législative. Karim Ouad et Maki Sall, une absence qui rebat les cartes selon enquête. Maki et Karim, la grande absence qui redéfinit les enjeux politiques. Ousmane Sankou prend l'avantage avec un giga-meeting à Diamniadou. Des figures montantes face à l'absence des grands. Dans le quotidien, ruse, versalité, tortueosité des hommes politiques sénégalais. L'avare, l'ennemi public numéro un de la ruse de Maître Abdelhaïwad, qualifiée de Djambar par Feu Léopold Sédar Senghor, la versalité d'Idrissasek en passant par la tortueosité de Feu Djibou Laitika. Certains hommes politiques sénégalais peinent toujours à garder leur constance et à rester à cheval sur les principes. Pendant ce temps, l'observateur s'intéresse à la monnaie unique sénégale, l'écho de douleur, la déclaration du président Ouattara, la réponse du porte-parole du gouvernement sénégalais et les éclairages du professeur Cherti Dianbiaye. Cependant, sur le relogement et réorganisation des activités dans les localités impactées par l'ICRU, le président mobilise le gouvernement, nous informe le soleil. En conseil des ministres, Bastiro Dumaïfaï a appelé à une vigilance permanente de l'État et en sens de l'anticipation sur la problématique du relogement durable des populations ainsi que la réorganisation des activités agricoles, économiques, sociales et scolaires dans les zones touchées, notamment dans le don des maillots. En sport, dans le journal Réumisport, Ligue des champions, Abdallah Simon sort sur blessure pour son retour. Record pour terminer, Canne Beach Soccer, Égypte-Sénégal, ce jeudi. Les lions pour la finale et la Coupe du Monde. Et c'est ce qui me fait en ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.